On va parler du Biofresh Liber, mais plus que ça encore, on va parler de conservation et d'économie annuelle. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech avec un invité, Tony. Bonjour Tony. Bonjour Thomas. Merci beaucoup d'être là. Tony de chez Liber, qui est apporté en Belgique par Cinem. Donc Liber, très très grande marque, évidemment, de froid, aussi bien froid de laboratoire, froid pour les particuliers, pour nous, froid pour les professionnels. Vous ne faites que ça, et des grues. Exactement. J'ai pas compris le rapport, mais voilà, il n'y a que... C'est un département général, il y a tout ce qui est... Les grues, génie civil, c'est d'un côté, et il y a aussi tout ce qui est aéronautique, et puis après il y a le département électroménager. Voilà, qui est... Alors on peut être assez clair là-dessus. Celui qui donne le la, un peu, dans ce qui se fait de mieux au niveau du froid, c'est vraiment les professionnels du froid. Et vous avez même un concept un peu plus haut de gamme, on parle même de climat chez vous, plutôt que de simplement de froid. Exactement. C'est bien cela. Mais là, on avait envie de faire le focus, car en fait, des fois, quand vous feuilletez des catalogues libéraires qui sont parfois un peu indigestes, hein, quand on est commerçant comme nous, quand on a plusieurs marques, quand vous avez des pavés à lire, et je me suis dit, tiens, depuis des années, ils ont inventé un concept qui est... Voilà, je suis un peu pas très objectif en disant ça, mais le concept du biofraîche et le concept d'une conservation, c'est primordial, en fait, je trouve, dans un réfrigérateur. Et comme Liber va plus loin, je me suis dit, pourquoi ne pas inviter Tony, et qui vient régulièrement, mais pourquoi ne pas l'inviter en vidéo, on va dire, et parler vraiment de ce qu'est vraiment le biofraîche. Alors avant d'en parler, explique-nous un peu d'abord la petite histoire rapidement de Liber. Alors, pour la petite histoire de Liber, c'est Dr. Hans Liber qui est l'inventeur, donc, du département froid chez Liber. Et alors, pour la petite histoire, en fait, il s'est lancé un peu, on va dire, par hasard dans cette aventure-là. Il a juste appris par une de ses filiales de banque qu'il y avait, on va dire, une société qui, à l'époque, fabriquait des... qui fabriquait à l'époque des frigos, des machines réfrigérées. Et à l'époque, il faut savoir que dans les marchés allemands, un ménage sur dix avait un frigo. Donc, il a étudié la chose, il a étudié le marché, il a vu qu'il y avait une grosse croissance et une demande. Donc, plutôt que de racheter l'usine dont on lui avait parlé, qui est tombée en faillite, il a préféré construire sa propre usine avec sa propre philosophie. C'est comme ça qu'il a commencé à lancer Liber dans le domaine du froid. Et donc, la petite camionnette que Thomas vous a montrée, il a commencé dans un premier temps à les fabriquer et à les distributer lui-même au particulier parce qu'il y avait une grosse demande. Voilà comment on a démarré. Il faut savoir aussi que le concept d'un frigo à la base, donc du gaz réfrigérant comprimé, n'a jamais vraiment changé. C'est toujours le même concept. Il a été amélioré, on le verra dans une prochaine vidéo, on parlera du Blue Performance. C'est la dernière réelle révolution pour moi au niveau technique, au niveau du froid. Mais à la base, on était dans du frayon, on est passé au pântane. Mais techniquement, c'est toujours le même système qui a été inventé il y a des années. Comment réfriger, donc comprimer un gaz, etc. Passer par le détendeur, l'évaporateur, etc. C'est absolument sensationnel, mais on en parle des fois dans d'autres vidéos à ce sujet-là. Mais d'abord, le bio-fraîche, la conservation, vous avez inventé ça, il y a combien de temps ? Il y a une vingtaine d'années, je crois qu'il est sorti en 2015. Enfin, oui, en 2015. 2005, voilà. Et simplement, il fallait, on a parlé tout à l'heure de climat. Libère voulait faire en sorte qu'il y ait le climat idéal, que ce soit pour les produits normaux ou les produits ultra frais. Raison pour laquelle ils ont voulu se baser sur un climat parfait, on peut dire ça, un climat parfait pour les aliments. Et ils se sont un peu inspirés de tout ce qu'on peut retrouver dans la vraie vie, que ce soit chez les maraîchers, les maraîchers, les charcutiers, les bouchers. Donc, il fallait avoir retrouvé l'environnement qu'on retrouve chez les professionnels. Il fallait qu'on le retrouve dans un appareil, dans un frigo, Libère. C'est-à-dire, je fais la part aux aides à ce sujet-là parce qu'on parle souvent, et alors beaucoup d'autres fabricants en parlent, et moi je trouve que c'est un peu erroné, on parle que dans un frigo, il faut une bonne température. Ok, je suis tout à fait d'accord. Pas de problème, c'est tout à fait normal. Donc, température d'un frigo, entre 2 et 6 degrés selon les envies. Voilà, après on varie comme on a envie. Ok, mais Libère, il ne parle pas de ça. Sauf que de nouveau, ça explique avec beaucoup trop de mots dans les catalogues, mais il parle d'un climat. Et un climat, c'est d'une part une température, mais d'une autre part une gestion de l'humidité. Exactement, un environnement. Un environnement, donc ce n'est pas simplement avoir 4 degrés dans le frigo. C'est pour ça qu'on nous demande pourquoi est-ce que Libère est plus cher qu'un autre. Mais d'abord, il n'est pas plus cher, ça dépend du concept qu'on a envie de mettre dans son frigo. C'est une conception qui est différente. Donc, on ne parle pas de quantité, on parle plus, le trou, ça représente dans le budget, mais surtout, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir chez soi. Et donc, c'est pour ça qu'on parle bien ici d'un climat. Et le biofraîche, c'est pour ça que je voulais en parler, le biofraîche, c'est pour moi l'arme ultime d'un climat. Donc, comment d'abord fonctionne un biofraîche ? Donc, c'est le fameux tiroir. Donc là, le frigo normal. Vous avez le frigo normal et puis après le biofraîche, là, vous avez une zone qui a 0 degré au niveau des 3 tiroirs. Donc, le biofraîche, Tony, explique-nous. D'abord, on est sur des tiroirs à coulisses ici. Exactement. Comment ça fonctionne ? Alors, on est sur 3 tiroirs dans lesquels il y a un climat à 0 degré. J'irai plus loin un petit peu plus tard parce que là, on a une particularité sur celui-ci, au niveau de l'évolution du biofraîche. Donc, 0 degré avec un taux d'humidité qui est relativement élevé pour la partie fruits et légumes et un taux d'humidité qui est plus bas pour tout ce qui est viande, fromage, produits laitiers de manière générale, crustacés et… Est-ce que tu as les pourcentages d'humidité par hasard dedans ? Non. Alors, on va dire, c'est pré-réglé en usine où eux mettent le taux d'humidité, donc l'hygrométrie idéale que ce soit pour les fruits et légumes, pour la viande et les différents départements, les différents produits frais. Donc, le biofraîche, décris-nous un petit peu ces tiroirs parce que ça fait partie du frigo. Tout à fait. Sauf que c'est une autre organisation. Exactement. Vous avez la température ambiante du frigo que vous choisissez. Comme Thomas l'a dit précédemment, c'est entre 2 et 6 degrés. D'accord. Et puis, vous avez ces trois tiroirs biofraîches où là, c'est une température indépendante de celle du frigo et c'est une température avoisinant les 0 degré, entre 0 et 1 degré. Donc, ça ne gèle pas dans les tiroirs. Ça ne gèle pas dans les tiroirs. Sauf que tu m'as dit, on a ici un biofraîche plus. Exactement. Donc, c'est une partie, il y a combien de biofraîches ? 2 ou 3 ? Il y a le biofraîche traditionnel, le normal, où là, vous avez 1 ou 2 ou 3 tiroirs également. Vous avez le biofraîche plus, où là, c'est pour tout ce qu'on appelle le fish and seafood. Donc, tout ce qui est poissons, crustacés qui vont se retrouver dans un environnement à moins de degrés. Et puis, vous avez le biofraîche professionnel avec l'hydrobrise, où vous avez une petite brise qui viendra se mettre sur le premier bac de fruits et légumes. J'expliquerai plus tard à quoi sert le biofraîche professionnel. Alors, l'important ici, on voit bien, c'est que ça fonctionne parce qu'en fait, on a une entrée de froid supplémentaire. Exactement, c'est bien ça. Ok, donc on est entre 0. Donc, quand il est ici, on va dire à 6 degrés, ici, il ne sera jamais à 6 degrés en dessous. Non, il ne sera pas à 6 degrés. On est bien d'accord. Mais la particularité d'un biofraîche, c'est qu'il gère l'humidité. Exactement. Donc, il y a une hygrométrie contrôlée. Tout à fait, exactement. Quel est l'apport en fait que ça peut apporter dedans ? Simplement, pour une conservation plus longue, on garde les vitamines et avoir un produit frais, comme s'il sortait soit de chez le maraîcher ou soit qu'il sortait du champ, simplement. Donc, on est ici, donc on a encore deux choses à voir ensemble après. Mais d'abord ici, on est dans un biofraîche de chez Liber. Si je te donne ceci. Oui. Voilà. Ça se conserve comment et ça se conserve combien de jours en plus qu'un frigo normal ? Ça se conserve sans le plastique qui est autour et ça se conserve huit jours supplémentaires. Pourquoi sans le plastique ? Pour la simple et bonne raison que le brocoli aura besoin non seulement de la zone entre 0 et 1 degré, mais également du taux d'humidité. Pourquoi ? Il faut partir du principe que ça fonctionne comme chez un maraîcher. Donc, ça veut dire qu'il aura besoin de cette humidité directement sur le légume en lui-même. Et c'est ce qui va permettre également de conserver les vitamines C. Donc, ça ne va pas rester fermé. Donc, imaginons qu'on a enlevé le plastique, on le place dans quel tiroir ? Pour celui-ci. Là, je le placerai dans le deuxième tiroir qui est ici. Allons-y, comme ça, on la met. Même si on a enlevé le plastique, on n'est pas d'accord, mais on doit cuisiner après. Donc, c'est pour ça. La poire. Oui. La poire dans la zone biofraîche, plus 29 jours. Plus 29 jours une poire, par rapport à un frigo normal. Par rapport à un frigo normal, par rapport à un bac fruits et légumes conventionnel normal, plus 29 jours pour la poire. Allons-y, comme ça, et on la stocke comme ça. On la stocke comme ça, non ? Et si je reviens du marché avec un sac plastique ou un sac en carton ? Non, il faut tout le temps les retirer de leur conditionnement. Donc, tout le temps les laisser. On part tout le temps du principe, vous faites votre marché, vous le remettez sur une étale de marché. C'est un peu le principe du biofraîche de chez Libère. Ok, d'accord. Allons-y, on va le mettre dedans, comme ça, on a l'exemple complet. En même temps, je te donne ceci. Jambon. Jambon. Plus 8 jours. Donc, quand je dis plus 8 jours, le jambon, vous avez quand même une date de péremption dessus. Donc, appartement où vous ouvrez le paquet de jambon, il y a une conservation de plus 8 jours par rapport à la date de péremption. Pourquoi ? Donc, on ne le laisse pas dedans ? Non, on ne le laisse pas dedans. Il doit également être ouvert. Donc, vous mettez dans un truc ouvert. Et quand il sera complètement ouvert, on vous garantit plus 8 jours par rapport à la date de péremption. Ok. Le principe est le même. Le gouda. Le gouda. Alors, on a pris, c'est du gouda, ça ou pas ? C'est du gouda. Gouda plus 110 jours. Même concept que pour le jambon, gouda ouvert plus 110 jours. Parce qu'il est dans un climat idéal pour une conservation plus longue. Donc, je rappelle rapidement le climat. Bonne température. Oui. Et bonne gestion d'humidité. Exactement. Tout à fait dedans. Est-ce qu'il y a des lumières dans le biofraîche ? Oui. Il y a un éclairage pour le biofraîche. Magnifique. Ok. Alors, petite particularité. Fish and seafood, cette partie-ci. Explique-nous un petit peu. Le fish and seafood, on est toujours dans un environnement entre 0 et 1 degré. Sauf dans cette partie-là, où on sera à une température de moins de 2 degrés, avec un taux d'humidité qui sera plus bas. Pourquoi ? Ça sera une zone essentiellement pour tout ce qui est crustacés. Quand vous partez chez le poissonnier, souvent dans une étale de poissonnier, ils sont sur des glaçons. Tout à fait. Donc, ils sont à une température en dessous de 0 degré. Donc, nous, on estime qu'il faut une zone à moins de 2 degrés pour conserver les crustacés encore plus longtemps dedans. Exactement. Au cas où, on ne va pas le faire maintenant, mais on sait enlever les tiroirs. Si ça coule dedans, etc., ça s'enlève facilement pour le nettoyage. Ok, pas de problème. Le biofraîche ne sert qu'à ça. Alors, l'origine du biofraîche, ça date de quand, plus ou moins, l'avention du biofraîche ? C'est une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Oui. Ok. Maintenant, ça va te paraître bizarre, mais on retrouve ça chez d'autres fabricants. Oui. Alors, oui et non. Alors, le principe, en tout cas, du biofraîche, on le retrouve chez d'autres fabricants avec d'autres dénominations. Oui. Donc, le brevet n'est plus à vous ? Non. Le brevet n'est plus à nous, vu que d'autres marques disposent de leur propre appellation au niveau de nous, c'est biofraîche. On retrouvera d'autres appellations dans les autres marques. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on a été précurseur au niveau du biofraîche, au niveau de ce système-là. On a été les premiers à le mettre sur le marché, en tout cas dans les appareils ménagers. Et on était les premiers à l'avoir proposé au client. Alors, quand on a un biofraîche comme ça, en quoi le vôtre, et peut-être là, on va parler du pro, en quoi le vôtre est vraiment différent d'un autre ? Mais moi, j'estime qu'il est différent et à partir du moment où on est précurseur, c'est bien d'avoir un biofraîche et qu'on soit suivi par d'autres fournisseurs. Après, le tout est de pouvoir améliorer son système de biofraîche. On l'a amélioré avec la zone fish and seafood dans un premier temps. Tout à fait, qui est unique, ça. Voilà, qui est unique. Et puis, tout récemment, on a sorti le biofraîche professionnel qui, lui, a une fonction hydrobrise. Alors, en quoi ça consiste ? C'est une petite brise qui viendra se mettre dans le premier tiroir fruits et légumes pour que les fruits et légumes soient aspergés de cette petite brise, de manière à avoir une conservation encore plus longue. D'où ça vient ? Pourquoi l'Iber a sorti ça ? Juste par rapport à une vallée. Ils sont basés sur une vallée qu'il y avait en Californie, où, en fait, simplement, cette vallée était entourée du Pacifique, donc d'eau froide. Et on était, en fait, tout ce qui était salade était, donc, arrosé naturellement. Arrosé naturellement. Donc, c'était le climat parfait pour une conservation et ne pas dessécher tout ce qui était les légumes. Donc, ils se sont basés là-dessus pour appliquer un petit peu ce principe-là dans le tiroir biofraîche professionnel. Alors, deux choses, évidemment, dedans. On a une paroi arrière un petit peu particulière, mais ce n'est pas un eau frost. Non, ce n'est pas un eau frost. Pourquoi ? Alors, pour la simple et bonne raison qu'on ne trouvera jamais de no frost dans les réfrigérateurs libères. Donc, dans les frigos libères, réfrigérateurs, pas de no frost. Pas de no frost. Uniquement dans la partie congélation et dans nos congélateurs. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, ça revient un petit peu au système du biofraîche, que le no frost qu'on retrouve dans les congélateurs, c'est un air froid, mais un air froid et sec. Ce qui veut dire que, alors que dans un frigo, on a besoin d'un air froid, mais humide. Ce qui est un peu paradoxal d'avoir, pour nous, pour l'hiver, d'avoir du no frost dans la partie frigo. Pour la simple et bonne raison, je vous ai parlé tout à l'heure du jambon, du fromage ou d'autres choses. À partir du moment où les sachets, les paquets sont tout verts. Si vous avez un air froid sec, tout ce qui est produit, qui a besoin d'un taux d'humidité minimal, sera asséché à l'intérieur du frigo. Raison pour laquelle nous ne voulons pas avoir de no frost dans la partie. Donc si je conclue bien, en tout cas cette partie-là, un froid no frost pour l'hiver est contradictoire à son idée de climat. Exactement. Ok. Maintenant, une autre chose aussi, c'est que, d'abord, l'origine de la fabrication des hiver, en tout cas avec le biofraîche, qui s'est fabriqué à quel endroit ? En Allemagne et en Autriche. Ok, il y a d'autres pays au chaos qui n'ont pas le biofraîche, qui se fabriquent un peu plus loin, c'est possible aussi ? Il y a un peu partout chez vous, il y a plusieurs usines. Oui, on a des usines partout dans le monde. Moi, je parle vraiment des usines qui distribuent en Europe. D'accord. Quand on ouvre un frigo l'hiver, on a des fois la fasciste tendance à les comparer à des frigos 1000. Oui. Explique-nous un peu, quelle est l'origine de cela ? Pour la simple et bonne raison qu'il y a une partie des appareils 1000, je ne parle que du froid, une partie de leur gamme est fabriquée par l'hiver. Ok, donc c'est pour ça qu'on pourrait retrouver, en fait, on pourrait dire, on ouvre, ça ressemble vraiment. En fait, Mille étant une très grande marque, c'est dit, je ne fabrique pas certains frigos, les haut de gamme, je confie la fabrication presque meilleure. Exactement, c'est un peu ça. Le principe, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Avec leur propre qualité de charge, évidemment. Ok. Le petit rond au-dessus, si quelqu'un nous pose la question, power cooling, ça signifie simplement que c'est un ventilateur pour avoir bien évidemment le même air partout. Je vais faire une petite incursion ici au niveau du tiroir. Les gens nous posent très souvent la question, pourquoi il y a des petits tiroirs comme ça ? Petite parenthèse, quand vous ouvrez un frigo, vous faites rentrer du chaud. Exactement. Votre pièce est en 20 degrés, vous ouvrez un frigo qui est à 3 degrés, vous faites rentrer une bouffée de chaud. En fait, il faut toujours se dire une chose, c'est que d'abord le bio fraîche, il protège évidemment de ses entrées de chaud. Oui. Et deuxièmement, vous pouvez mettre ici des choses qui sont protégées, entre guillemets, de ces ouvertures à tempestation d'un frigo. Parce que faites le calcul chez vous, le nombre de fois où on ouvre le frigo pour prendre une bouteille d'eau, pour prendre n'importe quoi dedans, on ouvre énormément de fois le frigo. Donc c'est pour ça que c'est important des fois de protéger les denrées les plus fragiles. Tout à fait. Une économie annuelle avec un bio fraîche, on économise plus ou moins combien d'argent annuellement en ne gaspillant pas ? Qu'est-ce qu'a calculé Libère à ce sujet-là ? Au niveau des économies, c'est plus au niveau de… ils l'ont sorti plus au niveau du… pour éviter du gaspillage. D'accord. Donc très souvent, ce qui se passait, c'est qu'on achetait des fruits et légumes, qu'on les mettait dans les bacs traditionnels et puis on les consommait au compte-gouttes. Donc c'est ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un certain temps, certains fruits et légumes pourrissaient à l'intérieur. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir laisser le temps aux consommateurs de consommer ces fruits et légumes grâce à une conservation plus longue dans la zone bio fraîche. Et il avait établé ça, mais c'était peut-être un argument un peu marketing, mais 150 euros par an, il avait dit d'économie. Bon, après… D'économie. Tout dépend. Exactement. On varie un peu l'idée. Merci beaucoup, Tony. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à toi, Thomas. Avec plaisir. De nous expliquer en fait cette particularité du bio fraîche et surtout parler en fait effectivement de ce concept qui est de climat. Oui, tout à fait. Qui est d'une chambre froide, on va dire. C'est-à-dire au niveau de votre réfrigérateur pour les particuliers. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas tout d'abord à la commenter, à vous abonner à la chaîne, ça vous savez. Vous retrouvez la description de ce produit et de tous les liens sous la vidéo. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.